Le rapporteur de la RollerTech fonctionne comme un rapporteur ordinaire avec toutefois une petite différence qui en fait son véritable atout. Avec un rapporteur ordinaire, on a besoin de deux outils différents pour tracer un angle, à savoir un rapporteur pour pointer la valeur de l'angle choisie et une règle pour tracer la droite qui matérialise l'angle. Avec la RollerTech, on peut tracer un angle en une seule opération avec un seul instrument, comme vous allez le voir. On trace une droite sur laquelle on porte un point, à partir duquel nous ferons des mesures d'angle. On fait coïncider ce point avec le trou du rapporteur dans lequel on introduit un axe de rotation. Un des intérêts du rapporteur de la RollerTech, c'est qu'il peut pivoter dans les deux sens, sur 360 degrés. On aligne le trait repère noir qui passe par la base du rapporteur avec la droite que nous venons de tracer. Pour obtenir par exemple un angle de 30 degrés souffrant à droite, on fait pivoter la règle vers la gauche, jusqu'à ce que la graduation 30 du rapporteur se superpose à la droite de départ. On abaisse la règle en veillant à mettre l'index au milieu de la RollerTech jusqu'à rencontrer le point sur la droite. droite, et on trace un trait qui matérialise un angle de 30 degrés s'ouvrant à droite. Si on veut un angle de 30 degrés s'ouvrant à gauche, on va répéter la même opération à partir du point marqué sur la droite de départ, mais en faisant pivoter la RollerTech vers la droite jusqu'à ce que la graduation 30 du rapporteur se superpose avec la droite de départ. on abaisse la règle jusqu'au point de départ et on trace une droite qui matérialise un angle de 30 degrés s'ouvrant à gauche. pour tracer un triangle équilatéral qui a trois angles de 60 degrés et dont les côtés mesureraient 10 cm par exemple, on trace une droite sur laquelle on porte deux points A et B distant de 10 cm. Ce segment de droite définit la base du triangle à partir de laquelle nous allons le construire. On fait coïncider le trou du rapporteur avec le point A en prenant soin d'aligner la droite repère du rapporteur avec la droite portant la base du triangle. On fait pivoter la RollerTech vers la gauche jusqu'à ce que la graduation 60 du rapporteur se superpose avec la droite portant les points A et B. On abaisse la RollerTech jusqu'à ce qu'on rencontre le point A et on trace une droite faisant donc un angle de 60 degrés avec la base, cet angle s'ouvrant à droite. Cette droite constitue le deuxième côté du triangle. On va répéter la même opération à partir du point B mais en sens inverse. On met donc le trou du rapporteur sur le point B. On ajuste la règle et on la fait pivoter de 60 degrés à droite. Quand le trait repère de la graduation 60 du rapporteur rencontre la droite portant les points A et B, on abaisse la RollerTech jusqu'au point B et on trace une droite qui qui représente le troisième côté du triangle équilatéral. Le troisième côté du triangle équilatéral. Le troisième côté du triangle équilatéral. Je sais la règle équilatéral. Je sais la règle. Sous-titrage ST' 501